bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des cafés pfaf je vous dévoilais dernièrement l'arrivée des machines expresso ECM au sein de nos showrooms avec le dépallage de la ECM classica PID aujourd'hui on rentre dans le détail de cette machine matériaux finition capacité vous saurez tout sur la classica et bien sûr je vais préparer quelques boissons à café savoureuse pour le plaisir des yeux et des papilles voici donc la classica 2 PID de la marque allemande ECM il s'agit d'une machine expresso manuelle à usage domestique faisons l'inventaire des éléments techniques qui la composent alors tout d'abord sa chaudière de 0,75 litres à une puissance de 1200 watts elle est en acier inoxydable elle est également isolée et montre rapidement en température pour être opérationnel en quelques minutes la pompe qui l'accompagne est de type vibrante haute performante la machine est équipée de série d'un système PID de marque Jicar qu'on trouve en bas à gauche sur la façade celui-ci garantit un maintien optimal de la température et se règle au degré près que ce soit pour le groupe café comme pour la vapeur il suffit de faire monter ou descendre la température à l'aide des deux boutons qu'on retrouve ici et l'intérêt supplémentaire de ce PID est qu'il affiche le temps d'extraction c'est à dire à partir du soulèvement du levier d'extraction il a un décompte en secondes sous le chauvetasse qu'on trouve en haut et qui se retire on va trouver un réservoir une capacité de 2,8 litres celui-ci il est fabriqué en plastique rigide avec de larges bords pour une manipulation aisée on y trouve un aimant pour le niveau et là une valve rapide étanche pour le raccordement à l'eau en façade on trouve le groupe E61 celui-ci a été amélioré par ECM en effet ils ont modifié la composition la cloche est maintenant en acier pour une chauffe plus rapide en concordance avec la chauffe de la chaudière sous le groupe on trouve la soupape de sécurité qui évacue le trop plein d'eau sous pression directement dans le bac à eau résidu leg celui-ci se manipule aisément pour un entretien facilité le manodrette qu'on trouve en façade lui il indique la pression de la pompe il est siglé ECM il est très belle facture la lance vapeur à gauche est pourvue de deux trous en son extrémité elle propose également la distribution de choses il ya une partie qui est isolée de la chaleur et son bouton de commande est facilement manipulable on en a une bonne prise en main et ça s'applique également au levier d'enclenchement expresso bon d'ailleurs tout ce qui concerne les finitions ici est très bien réalisé de la jonction des éléments de carénage au choix qualitatif des boutons des voyants et son poids 18,5 kg lui confère une robustesse à toute épreuve pour accompagner la classica j'ai choisi le moulin s automatique 64 de ECM également sa trémie a une capacité de 500 g ses meules sont plates et en acier inoxydable d'un diamètre de 64 mm elle broie environ 7 grammes en moins de 4 secondes le réglage de finesse de mouture se fait grâce à la vis sans fin le bouton d'allumage est un bouton à bascule situé sur le côté et en façade on trouve le système de réglage électronique du temps de fonctionnement du moulin deux temps de broyage sont programmables et ajustables facilement en manipulant les deux boutons moins et plus situés de part et d'autre de l'écran il fait près de 7 kg sa structure en acier est ventilé à l'arrière pour libérer la chaleur du moteur de 1400 watts tournant à 1400 tours minutes alors pour la démonstration j'ai choisi de faire couler deux espécis et de montrer les étapes pour préparer un cappuccino délicieusement moussé avec cette scène classica j'ai préalablement réglé le moulin et 64 pour qu'il me délivre 18 grammes je sais je suis gourmand de café moulu pour deux espécis il suffit de présenter mon porte filtre et de pousser à deux reprises le petit bouton de commande du moteur que voici et grâce à la station de tassage inventée par ECM je peux positionner mon porte filtre facilement et exercer une pression constante de 20 kg grâce à stampeur également en accessoires chez ECM je nettoie les oreilles j'enclenche mon porte filtre je positionne mes tasses et c'est parti pour une extraction et voilà déjà au bout de quelques secondes on a un écoulement relativement fin en queue de souris mais alors plein de couleurs et j'imagine que la crème va être épaisse là c'est sûr on va avoir une belle créma on va le laisser couler un petit peu pour le plaisir mais regardez l'épaisseur de la crème voilà là on a vraiment une très belle extraction alors pour faire un cappuccino c'est très simple tout d'abord je fais couler un expresso dans une tasse un cappuccino ensuite j'enclenche le mode vapeur la pression de la pompe va varier légèrement au niveau du 20 mètre on va pouvoir le lire et là va falloir purger l'eau par la buse vapeur tout d'abord on va ouvrir pendant cinq secondes refermer attendre 20 secondes purger nouveau cinq secondes attendre nouveau de 20 ondes et purger cinq secondes la température de la vapeur augmentera ainsi plus vite en diminuant simplement le volume d'eau contenu dans la chaudière va falloir entendre encore quelques secondes le temps de préparer par exemple son pichet et on va faire on va pouvoir faire mousser son lait à ce moment là on éteint le mode vapeur on nettoie les résidus sur la buse et en même temps on laisse la vapeur s'échapper dans le bac à eau résiduel tout en enclenchant la pompe pour remplir de nouveau la chaudière et de nouveau prêt à préparer un expresso je vous montre ça c'est parti C'est parti ! 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 C'est parti !